Bonjour, je suis Damien Corsi, je suis le dirigeant de la société Algou, que j'appelle les suricates du numérique et de l'art calpin, puisqu'on est basé à Grenoble, enfin à côté de Grenoble, et puis l'emblème de l'entreprise c'est le suricate. Il y a une sémantique derrière ça, c'est que le suricate c'est un des animaux qui sont le plus organisés en communauté, avec une philosophie d'entraide entre les membres, et du coup ça correspond à la philosophie de l'entreprise et des produits qu'on développe. C'est le pingouin local. C'est le pingouin local, oui. Donc on a deux solutions principales, la première c'est Tracim, qui est une solution de collaboration d'équipe. L'idée derrière Tracim, c'est de proposer un outil qui permet de collaborer en équipe, en confiance et en mode projet, c'est-à-dire que la collaboration, on ne va pas distiller l'information au compte-gouttes, mais on va embarquer des collègues dans des espaces de collaboration, et du coup l'ensemble des personnes ont accès à l'ensemble de l'information de l'espace. L'idée derrière ça, c'est de diffuser au maximum l'information, et ce qui permet notamment de faciliter la montée en compétences des profils plus juniors, ce qui permet d'embarquer et débarquer des collaborateurs facilement, puisque contrairement à beaucoup de systèmes, l'information n'appartient pas à l'individu, mais elle appartient au groupe. Typiquement, quand vous partagez des documents avec des outils concurrents, le document m'appartient ou il appartient à quelqu'un d'autre, et il faut faire du transfert de propriété le moment venu. Là où dans Tracim, par défaut, on n'est pas propriétaire de son fichier, c'est le groupe qui est propriétaire du fichier. Du coup, c'est bien adapté à du travail en équipe interne, mais aussi à du travail en équipe externe, puisqu'on a un mécanisme de sécurisation par espace qui est beaucoup plus facile à superviser que quand on a de la gestion de droits fichier par fichier, et ce qui fait qu'on peut, sans trop de crainte, ouvrir un espace pour une collaboration externe, typiquement avec des partenaires ou des clients, et ils n'auront pas accès à toutes les informations qui sont internes, et ils n'auront même pas la connaissance de l'existence des autres espaces. Depuis quelques temps, on a pris la direction de la collaboration asynchrone. La collaboration asynchrone, en réalité, c'est le mode de fonctionnement projet que tout le monde a, c'est-à-dire que même si on travaille aux mêmes horaires, typiquement on a des horaires de travail de 9h à 17h par exemple, en réalité on travaille en asynchrone, puisqu'on ne travaille pas tous sur les mêmes sujets, sur les mêmes projets, au même moment. Et la difficulté dans ce contexte, c'est de partager l'information, de pouvoir y accéder, y compris en décalé. Le cas courant de collaboration dans des organisations, c'est d'utiliser de la messagerie instantanée, et la messagerie instantanée c'est extrêmement performant quand on travaille sur les mêmes sujets, au même moment. Par contre, quand on a des collaborations sur le temps long, ou alors que quelqu'un est en congé, en déplacement ou n'importe quoi, qui revient sur son projet, soit il doit relire tout le fil de discussion sur la messagerie instantanée, ce qu'aujourd'hui je pense que la majorité des gens ne font pas, soit il est obligé d'aller solliciter les gens pour savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est décidé, etc. Là où Tracim a vraiment une approche de dire on peut récupérer l'information granulaire action par action de tous les membres de l'équipe, ou alors une vision plus macroscopique en disant sur ce document, ce document a évolué, on va pouvoir aller voir ce qui a évolué, si ça nous intéresse, ou alors cet espace a évolué. Et on a également un mécanisme qu'on a réintégré de la stratégie des mailing lists, donc c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années, de proposer des notifications par mail hebdomadaires, quotidiennes ou mensuelles, sur ce qui se passe sur les espaces qui nous intéressent. Donc ça permet de revenir dans un projet typiquement où vous faites un point hebdomadaire sur des projets, là où il y a une partie de l'équipe qui travaille au quotidien, vous allez pouvoir remonter en connaissant sur ce qui s'est passé de manière macroscopique, sans avoir tout le détail, mais en sachant que tel document a évolué, tel document a évolué. Et du coup, la diffusion de l'information est plus efficace puisqu'on peut aller piocher et zoomer progressivement sur les sujets qui nous intéressent. Le point qui va avec, c'est qu'avec cette stratégie, on agrège tout ce qui est discussion et tout ce qui est documents. Quand je dis documents, c'est documents au sens large, ça peut être des fichiers, ça peut être des fichiers bureautiques, ça peut être des cambans, des notes, des comptes rendus de réunion, etc. Le fait d'agréger les deux, ça fait qu'on ne perd pas l'information, elle n'est pas morcelée, comme on a d'un côté des documents qui sont stockés, par exemple avec un exclude, et d'un autre côté un outil de communication comme une boîte mail ou une messagerie instantanée, où certaines discussions sont dans les fichiers, d'autres discussions sont dans la messagerie, et la réalité, c'est que l'intelligence générale, elle est morcelée. Dans Tracim, on propose une interface unifiée qui permet d'avoir ces deux outils en un, et du coup, l'information se trouve tout au même endroit. On va passer sur le deuxième produit qu'on commercialise, c'est Galae. Galae, c'est une plateforme d'email éthique et souverain. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je devrais dire, mais c'est un service qu'on a lancé l'an dernier, suite au rachat de Gandhi et à la politique de tarifs qui a drastiquement changé. Ça, c'est le déclencheur. L'idée venait depuis quelques années, parce que nous, on est client Gandhi depuis la création de l'entreprise, donc en 2015, et petit à petit, le service, le support de Gandhi s'est dégradé de notre point de vue, d'un point de vue réactivité, d'un point de vue niveau technique, et quand Gandhi a été racheté en mars, enfin, quand l'annonce du rachat a été faite en mars dernier, je me suis dit que les tarifs allaient augmenter. En juin, ils ont annoncé la nouvelle tarification, et là, sur les réseaux sociaux, ça a été la foire d'empoigne pour savoir chez qui il fallait partir. Et du coup, l'idée qui me trottait dans la tête depuis quelques temps de proposer un service e-mail avec la dimension logiciel libre, avec la dimension service de proximité, service de qualité et transparence, que proposait Gandhi historiquement. On n'avait plus d'acteurs, à mon sens, qui le faisaient. Et du coup, on a décidé de lancer Galay. Donc, Galay, on n'est pas développeur de la solution, on a récupéré des briques libres sur lesquelles on contribue. Et on a une approche qui est plutôt de... On ne vend pas un logiciel, on vend un service. C'est un logiciel... C'est basé sur un logiciel qu'on peut aussi héberger chez des clients. Mais notre valeur ajoutée, elle est sur l'expertise, sur la gestion des e-mails, sur la gestion du spam, sur la délivrabilité des e-mails, qui est un vrai sujet dès lors qu'on a envoyé beaucoup de mails. Et on a un modèle économique qu'on a mis au point en discutant avec des gens qui étaient frustrés de la situation sur les mails et qui est différente de beaucoup de solutions concurrentes. C'est-à-dire qu'on va facturer un espace de stockage et un nombre d'e-mails sortant par jour. Et on a une interface... On met à disposition des clients une interface qui permet aux clients de créer lui-même toutes les boîtes mail qu'il veut, d'affecter les quotas qu'il veut, de régler lui-même le niveau... Enfin, les seuils de spam sur ces boîtes mail. Si vous communiquez principalement à l'étranger, en anglais, il ne faut pas la même sensibilité à la détection de spam que si vous communiquez uniquement en français. Et ça, sur les services en ligne, il y a très peu d'offres qui existent. Ou alors, l'autre solution, c'est d'avoir une solution auto-hébergée. Mais du coup, on n'est plus dans la même mécanique et dans les mêmes stratégies de gestion. Et ça veut dire que les équipes sont compétentes au niveau du mail pour maintenir leur système. Un des points qui positionnent Algo, d'une manière générale, c'est qu'on ne fait que du logiciel libre. Il n'y a pas de version propriétaire, il n'y a pas de version entreprise. On développe des logiciels et on commercialise les services qui vont autour de ces logiciels. Ça peut être de l'hébergement. Dans le cas du mail, c'est de l'hébergement et c'est l'expertise sur la délivrabilité sur la gestion du spam. Ça peut être de la formation, ça peut être du support. Et notamment sur l'offre d'email, ce qu'on se rend compte au niveau des petites collectivités, notamment, c'est que bien souvent, les boîtes mail, elles sont arrivées avec le site web qui a été fait par une agence qui a créé quelques boîtes mail, mais après, qui ne laisse pas la main sur la gestion, sur l'évolution quand des personnes arrivent ou quand des personnes sortent. Voir, il y a des collectivités où les gens ont déjà utilisé des emails, c'est une étape importante et du coup, ils nous délèguent complètement la gestion de la création des boîtes, de l'affectation des quotas, etc. On va passer sur le slide suivant. Après, bien sûr, comme la plupart des boîtes qui font du logiciel libre, on a une activité de prestation qui est complémentaire. Donc, nous, on fait historiquement du développement logiciel. Donc, on est capable de développer soit des outils complets, soit de faire des interconnexions, des intégrations entre briques logicielles où, par exemple, il faut communiquer, mettre en place des outils pour communiquer entre API. Donc, on fait ça. On a une partie hébergement, infogérance de serveurs qui est plutôt destinée à nos clients pour qui on fait du développement et qui nous sollicitent pour avoir un interlocuteur unique pour leur gestion. Et depuis quelque temps, on fait de la gestion de parcs informatiques sous Linux. Donc, quand on parle de parcs informatiques, c'est vraiment des post-utilisateurs qu'on déploie avec soit de l'Ubuntu, soit du Zorin. Et on va accompagner les équipes sur leur gestion au quotidien, maintenir et le matériel et la couche OS et apporter du support et de la formation. Voilà, on a quelques... Je suis mis un slide pour finir avec quelques références. On a un panel de typologie de clients qui est varié, qui va de la ville d'Echirol, qui est une collectivité que vous connaissez tous, et jusqu'à Peinture Maestria, qui est un industriel de la peinture. Le fil conducteur, ça reste la collaboration, l'esprit d'équipe et puis le logiciel libre, qui est vraiment le fer de lance de l'entreprise. Eh bien, merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.